Bienvenue, bien aimé dans le Seigneur, dans ce culte de ce dimanche 7 juin. Je remercie le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver, de passer ce moment ensemble pour partager sa parole. Et je prie que, par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons en mesure de livrer ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, qui fait donc suite à ce que nous avons commencé dimanche dernier. Le titre de notre message, comme la fois passée, c'est donc les dons spirituels, et ça va être la deuxième partie. Et pour aujourd'hui, nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans la première épître de Paul au Corinthien, le chapitre 12. On va lire les onze premiers versets. Mais avant cela, je vais prier, invoquer donc la présence du Seigneur. Père, je vais te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour mon frère et ma soeur qui sont à l'écoute ce matin de ce message. Merci de les avoir gardés en vie, en santé, et de nous permettre d'avoir l'occasion de nous retrouver par la voie des ondes pour un temps encore. Et je te rends grâce pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'eux. Tu les accompagnes dans leur cheminement, tu les protèges contre tout mal, et tu permets que nous puissions à nouveau partager ce moment ensemble. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce privilège que nous avons de goûter à ta parole et d'aller scruter ta parole pour aller puiser la force, l'énergie nécessaire pour continuer à t'honorer, à te servir tous les jours de notre vie. Bénis ces instants. Seigneur, que tout ce qui peut être distraction nous quitte maintenant, que nous puissions nous centrer sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit puisse nous aider à imprégner ce message et que nous puissions réellement travailler pour que cela puisse produire des effets dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc je disais qu'on lit ensemble ce matin dans la première épître au Corinthien, le chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est à la terre » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, ça c'est le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7. « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Soulignez ça. « La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Un très bon texte, un texte riche d'enseignements que nous allons parcourir aujourd'hui et nous allons continuer avec ça la semaine prochaine. En fait, dans ce chapitre de l'Épître aux Corinthiens, justement, Paul veut éclairer les Corinthiens et nous dons tous aujourd'hui concernant l'importance des dons spirituels dans la vie des croyants et dans l'Église. Il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance à ce sujet, parce que les dons spirituels sont un équipement indispensable aux enfants de Dieu. C'est un équipement indispensable aux chrétiens pour accomplir la mission, pour accomplir ce que Dieu nous appelle à faire. Il ne nous envoie pas faire des choses, et il ne nous envoie pas en mission sans nous équiper. Il nous équipe, donc c'est une capacité qui vient de Dieu. Les dons spirituels, c'est une capacité venant de Dieu et qu'on obtient par grâce, qu'on ne peut pas acheter, qu'on n'obtient pas parce qu'on est fils d'eux ou fils d'eux, on n'obtient pas non plus par un mérite quelconque. On ne peut pas l'acheter, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de l'argent. C'est vraiment par pure grâce que nous avons ces dons. Et souvenez-vous, pour ceux qui nous ont suivis dimanche dernier, nous avons commencé dimanche dernier à étudier, on a d'ailleurs commencé par catégoriser l'ensemble des dons qui sont évoqués dans ce chapitre 12. On les a catégorisés en trois grandes familles. D'abord, il y avait les dons de révélation que nous avons parcourus dimanche dernier. Et nous en avons parlé dimanche dernier donc de la parole de sagesse, nous avons parlé de la parole de connaissance et nous avons parlé également du don de discernement des esprits. Alors tous ces dons ont été répandus sur l'Église pour édifier l'Église, pour que l'Église soit forte, pour que l'Église fonctionne bien, pour que l'Église ne tombe pas dans des erreurs. Parce que par ces dons, justement, le Saint-Esprit nous donne la capacité de connaître, non seulement de connaître, mais aussi de comprendre, mais également de livrer la pensée profonde de Dieu dans une circonstance précise. Ces dons fonctionnent à des moments précis quand Dieu nous appelle à les livrer. Nous avons vu également dimanche dernier que ces dons nous permettent, notamment le don de discernement des esprits, de discerner, c'est-à-dire de découvrir les motifs qui sont cachés à nos yeux, les motifs cachés des hommes. Dans le cœur de l'homme, il y a des choses que l'on cache, c'est ce qui apparaît, c'est l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a d'autres objectifs. Alors, tous ces dons, cet ensemble de dons de révélation, c'est sûr que c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour guider l'Église, pour l'édifier. Et ces dons ont été donnés pour l'Église, pas pour des motifs personnels, pas pour que quelqu'un s'enorgueillisse d'avoir été utilisé par Dieu. Non, l'apôtre Pierre le dit d'ailleurs clairement dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, le verset 10, il dit ceci, comme de bons dispensateurs. Nous ne sommes que des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous recevons des grâces de Dieu, nous sommes chargés de les dispenser. Alors que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don n'est pas pour vous-même. Le don que vous avez reçu, c'est pour le mettre au service des autres, pour l'édification de l'Église du Seigneur. Alors, nous poursuivons donc dans notre étude qu'on a débutée dimanche dernier. Nous avons vu les dons de révélation. Pour ce matin, nous allons un peu parler des dons de puissance. Les dons de puissance. On les a définis la dernière fois. Ils sont donc composés du don de la foi, du don des guérisons et du don des miracles. Voilà ce sur quoi nous allons nous entretenir ce matin. Alors, ces dons sont appelés dons de puissance ou dons d'action parce que c'est dans l'action que ces dons se manifestent. C'est quand nous sommes en service, c'est quand nous sommes en mission que ces dons se manifestent. Contrairement aux dons de révélation, je dis que les dons d'action se manifestent quand nous sommes dans l'action. Par contre, les dons de révélation, eux, se manifestent par la parole. Par la parole. Ce que nous évoquons, ce que nous disons de notre bouche. Ces dons de puissance ne sont pas liés aux aptitudes naturelles de chacun. C'est quelque chose que nous recevons d'en haut. C'est un don surnaturel. C'est Dieu qui agit forcément en nous. C'est Dieu qui suscite par son activité à travers ce qui arrive l'admiration et l'étonnement des gens. Quand Dieu agit, les gens sont dans l'admiration, les gens sont étonnés parce que c'est des choses surnaturelles, les dons de puissance. Alors, personne ne peut s'en engueillir en disant « Oui, ceci est arrivé parce que c'est moi. » Non, c'est Dieu qui agit à travers les croyants. Et c'est ce qui fait que ça provoque forcément l'admiration et l'étonnement des gens. Maintenant, on retrouve dans cette catégorie, comme je viens de le dire, d'abord, le don de la foi. On a lu au verset 9, un autre, la foi est donnée par le même esprit. Alors, le don de la foi, c'est un don qui vient en premier, d'ailleurs, dans cette catégorie des dons de puissance parce qu'il est le fondement des autres dons, des autres dons de puissance. Sans la foi, il est impossible d'exercer les dons de miracles et il est impossible d'exercer les dons de guérison. Ça prend la foi à la barre. Donc, c'est Dieu qui nous donne cette foi et ce don de foi. Je vais ajouter ici qu'il est différent. Ce don de la foi est différent de la foi générale, je peux ainsi dire, de la foi que l'on connaît, celle qui mène au salut. La foi sans laquelle, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Le don de la foi est différent de cette foi qui nous amène au salut. La foi qui sauve, elle est offerte à tous. Dieu continue à tendre les bras à tous, à tous les hommes. Et même, on va dire que tous ceux qui ont déjà cru ont déjà reçu la foi, forcément. Ils peuvent ne pas avoir le don de la foi, mais ils ont la foi, cette foi qui sauve, cette foi qui nous permet de nous approcher avec assurance du Seigneur. Donc, le don de la foi est un don spécial. C'est un don spécial qui consiste plutôt en une confiance, mais une confiance surnaturelle qui proclame que rien n'est impossible à Dieu. Tu en arrives à un niveau où tu es devant une grosse montagne, tu es devant un gros problème, mais tu te dis à toi-même qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alors, une telle confiance, nous fait croire que malgré l'importance du problème, malgré la gravité de la situation devant laquelle nous nous trouvons, ce don de la foi nous fait croire que Dieu agira dans un moment donné, dans une situation donnée, face à une montagne qui se dresse devant nous. Tout ce qui peut s'élever devant nous, un obstacle quelconque, nous avons une confiance ferme et totale que Dieu agira. Voici le don de la foi. Mais ce qui se passe, c'est que l'homme ne croit pas que c'est lui qui va le faire, l'homme ne fait que croire. Croire, il met une confiance totale en Dieu, mais il sait et il s'attend que c'est Dieu qui va apporter la solution à ce problème, c'est Dieu qui va apporter l'issue au problème, c'est Dieu qui agit dans ces circonstances, mais ce n'est pas l'homme qui agit. Le don de la foi. J'aimerais peut-être donner quelques exemples, on va mieux saisir, mieux comprendre de quoi il s'agit. c'est grâce d'abord à ce don, le don de la foi, que naissent les églises. Vous allez dans une localité, vous ne connaissez personne, Dieu vous envoie, Dieu vous met à cœur d'aller ouvrir, le don de la foi fait qu'on arrive à implanter des églises, fait que les églises naissent. c'est ce même don de la foi qui fait que les églises qui ne sont pas nécessairement avec beaucoup de moyens envoient des missionnaires, ils les envoient dans des coins reculés, dans des coins à risque, dans des coins inconnus. Le don de la foi, voilà ce qu'il fait. Ce don de la foi fait que les églises construisent ou achètent des bâtiments. Je vais vous dire que ce don de la foi a agi dans notre cas. Amen. Nous étions et nous sommes une petite église dans la région, mais je sais que même quand on a évoqué l'idée d'acheter les bâtiments, plusieurs n'y croyaient pas. Plusieurs n'y croyaient pas. Mais puisque nous avions cette conviction, nous avons continué à exhorter le peuple et puis finalement, bon, beaucoup ont accédé et d'ailleurs, même ceux qui n'y croyaient pas au début, on finit par dire, même ceux qui l'ont combattu à un moment donné, on finit par dire, ah ben finalement, c'est une bonne affaire que nous avons faite, le don de la foi. Nous avions une telle certitude, nous avions une telle confiance que c'était le temps de Dieu, que c'était le moment où Dieu voulait qu'on passe à une autre étape, que rien n'allait nous arrêter, bien évidemment. Rien n'allait nous arrêter. Mais Dieu sait et lui qui nous a poussé à le faire, il a pourvu aux besoins et puis nous avons pu obtenir ce bâtiment. Donc, c'est un don particulier, non spécial dont on a besoin dans l'Église, dans beaucoup d'autres circonstances. Je voudrais aussi donner un autre exemple ici, c'est que ceux qui étaient à notre étude biblique de mercredi dernier, vous vous rappelez que nous avons parlé de cette expérience qu'Élie a connue quand il était au Mont Carmel, ce qu'on appelle souvent la confrontation du Mont Carmel. Ça se trouve dans 1 Roi au chapitre 18, le moment où Élie justement a dû défier les 450 prophètes de Baal en disant nous allons voir qui est le vrai Dieu, invoquez le feu, moi je vais invoquer mon Dieu, invoquez votre Dieu et moi je vais invoquer mon Dieu, celui qui répondra par le feu, c'est lui qui va être le véritable Dieu. Il a défié 450 prophètes de Baal et ce don de la foi qui agissait en lui fait en sorte justement qu'il avait une telle certitude qu'il triomphait de tout. Rien ne pouvait l'arrêter dans cette démarche. Il a pris des risques. Il était quasiment seul contre 450 prophètes de Baal mais animé par ce don de la foi, il savait que Dieu allait répondre à sa prière et faire descendre le feu. Et cela est arrivé, vous le savez, au grand dents de tous ces prophètes de Baal. Le don de la foi agit, agit pour confirmer que Dieu est avec son serviteur, agit pour confirmer que Dieu est en contrôle de toute chose. rappelez-vous, un autre exemple du cas de Daniel. Daniel avec ses trois compagnons Meshach, Shadrach et Abednego et aussi devant tous les défis qu'ils ont eu à relever face aux menaces de Nebuchadnezzar et à la jalousie de tous les collègues qui travaillaient avec eux. Mais ces trois compagnons étaient sûrs, de même que Daniel, ils étaient sûrs d'une chose que Dieu les délivrerait l'un, de la fosse au lion. Les trois autres, ils étaient sûrs que Dieu les délivrerait de la faunaise ardente. Une confiance qui n'est pas naturelle, une confiance qui vient d'en haut. Merci Seigneur. C'est cette confiance qui constitue donc, qui vous amène à proclamer des choses qu'en temps normal vous ne pouvez pas dire. Daniel et ses compagnons ils ont dit nous n'allons pas obéir à tes ordres au roi, fais ce que tu veux mais nous, nous n'allons pas nous détourner de notre Dieu. Confiance, une conviction profonde que personne ne pouvait leur enlever. Dernier exemple, vous connaissez aussi dans l'histoire ce monsieur qu'on appelle Georges Muller, cet homme qui est connu pour être un homme de foi, il était animé véritablement d'un don de foi, cet homme qui a dû développer un ministère puissant auprès des orphelins et il n'avait pas de moyens au début, au début c'est avec son petit salaire qu'il se payait aux besoins mais les besoins sont allés grandissant, les enfants sont augmentés au point que parfois il se retrouvait avec juste des réserves pour deux jours alors qu'il avait des centaines d'enfants. Mais il avait foi qu'il ne manquerait de rien parce que l'œuvre qu'il a suscité, c'est Dieu qui l'a poussé à le faire et il savait que Dieu pourvoirait à ses besoins et il a pu comme ça maintenir cet orphelinat pendant des années et puis il a élevé beaucoup d'enfants et il a sauvé beaucoup d'enfants de la perdition mais il avait toujours, même quand il n'y avait plus rien à manger aux enfants, il mettait les assiettes à table en sachant que Dieu allait intervenir et Dieu intervenait même en dernière minute Dieu intervenait. Le don de la foi, oh puissions-nous aspirer à ce don, puissions-nous demander que le Seigneur nous aide nous aussi à arriver à ce niveau donc de foi qu'il nous donne ce don, qu'il répande sur nous et sur l'Église. Je voudrais maintenant passer au deuxième don de cette catégorie des dons de puissance, c'est ce que la Bible appelle le don des guérisons. Alors, ce don fait évidemment qu'une personne qui en est dotée, celui à qui Dieu a donné ce don, devient un instrument, un instrument de guérison que Dieu va utiliser à sa guise et pour sa gloire, pas pour la gloriole de la personne qui l'utilise, pas pour dire que moi je suis capable et toi tu n'es pas capable, pas du tout, donc Dieu va utiliser cette personne à sa guise, quand il veut, auprès de qui il veut, le moment qu'il veut, mais il va le faire toujours pour sa gloire. Alors c'est une puissance, le don de guérison, c'est une puissance surnaturelle qui agit au travers d'une personne, la personne n'est qu'un canal et il agit pour guérir les malades et Dieu aime guérir les malades et Dieu veut passer par des hommes et des femmes qui se choisissent donc qu'il équipe de ce don pour guérir les malades et le monde dans lequel nous sommes, nous savons que le monde a besoin de guérison, le monde a besoin d'être touché et le Seigneur donc répand ce don au milieu de son Église. La puissance de ce don agit encore aujourd'hui, je le crois, je sais qu'il y a tellement de discussions, on dit que c'était valable au temps des apôtres, écoutez, le don des guérisons pour moi agit encore aujourd'hui et il vise non seulement la guérison physique mais c'est la guérison de l'être tout entier, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit et du corps, le don des guérisons. Alors il faut insister ici évidemment sur le fait que ce don n'est pas une puissance absolue. On dit voilà à chaque fois qu'il y a un malade je vais aller, je vais guérir, non. C'est une puissance, une partie de la puissance de Dieu qui est déversée dans l'homme et qui va agir au moment au porteur, au moment où Dieu veut qu'il agisse et auprès de qui il veut que ce don agisse. Ce n'est pas une puissance illimitée. Dieu lui peut guérir tout le monde en même temps il peut le guérir tout le monde qu'il veut guérir mais ce n'est pas le cas de celui qui a le don de guérison. Imaginez si quelqu'un avait cette puissance illimitée ce qu'il pouvait faire. Il n'y aurait peut-être plus de malades évidemment sur terre parce que de telles personnes iraient dans les hôpitaux et puis tous les malades sortiraient des hôpitaux. Mais on n'a pas entendu cela à date, en tout cas pas récemment à ma connaissance que quelqu'un soit allé dans les hôpitaux et que tout le monde soit sorti d'un hôpital. Je n'ai pas beaucoup entendu ce genre de choses. Mais donc c'est un don qui n'est pas une puissance illimitée de Dieu c'est un don qui agit quand Dieu le veut parce que si quelqu'un avait cette puissance illimitée qui est celle de Dieu ça pourrait pousser les gens à l'orgueil. Ça j'imagine on connaît l'être humain etc. Il peut se dire waouh je suis capable d' je suis capable d' oubliant que c'est Dieu qui fait ces choses. d'où l'importance évidemment pour toutes les personnes qui aspirent à ce don. La Bible nous dit et l'apôtre Paul encourage dans ses épiques à aspirer au don de l'esprit aspirer au don mais pour celui qui aspire à ce don des guérisons il doit s'assurer des motivations qui sont les siennes pour qu'il ne tombe pas dans le piège de commencer à dire c'est moi ou moi je fais mieux que tel autre ou tel autre il n'est pas question de se comparer ici. Alors j'aimerais ajouter après avoir dit cela j'aimerais ajouter une chose ici c'est que ce don est particulier je dis bien il est particulier et il n'est pas donné à tous on peut aspirer on peut demander à Dieu mais c'est Dieu qui donne à qui il veut distribue à qui il veut en particulier comme il veut c'est ce que nous venons de voir au verset 11 un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuer à chacun en particulier comme il veut à l'un il va donner ce don à l'autre il va donner un autre don donc c'est un don particulier qui n'est pas donné à tous en plus il peut ne pas opérer par moments sinon il serait illimité comme je disais tout à l'heure la Bible fait état par exemple des guérisons que plusieurs personnes ont obtenues c'est dans le livre des actes au chapitre 19 on va les lire actes 19 verset 11 et 12 nous dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient voilà ce que dit la parole concernant Paul il était tellement loin que on appliquait sur des malades des linges et des mouchoirs qui avaient juste touché son corps et les maladies partaient quitter les gens et les gens étaient délivrés mais curieusement ce même Paul dont les gens ont été des guérisons juste au contact des mouchoirs qui l'ont touché ce même Paul la Bible nous dit qu'il a laissé un de ses proches collaborateurs du nom de Trophime il l'a laissé malade à Milet il était présent mais il n'a pas pu le guérir Amen dire que ce don peut ne pas opérer par moment il peut opérer par instantanément parce que le don des guérisons en général va opérer instantanément mais d'autres cas ici nous savons que ce Trophime ici il a été guéri plus tard mais il était malade jusqu'à la mort mais il a été guéri plus tard donc c'est par la suite des prières et ça c'est une autre chose donc Paul a laissé Trophime malade à Milet sans pouvoir le guérir vous connaissez aussi le cas de son fils Timothée il n'a pas pu guérir Timothée au contraire il lui donnait simplement des conseils en disant prends un peu de vin parce qu'il avait des problèmes avec son estomac prends un peu de vin etc et ça va te soulager ça va te soulager donc ce don ne perd pas à tout moment c'est ça alors la troisième chose que je voudrais faire remarquer c'est que ce don diffère aussi de ce que la Bible évoque ici par exemple dans Marc 16 verset 17 à 18 qui dit voici les miracles c'est Jésus qui parlait donc à ses disciples voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris moi ce que je vais souligner ici c'est que le texte dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ce message ici quand celle est possible de prier pour les malades et d'imposer les mains aux malades tout croyant peut le faire tout croyant peut le faire et le malade va être guéri donc c'est pas le même don le don de guérison ici est différent parce que celui-ci et cette possibilité est donné à tous tandis que le don de guérison est donné à quelques-uns qui ont été donc choisis par Dieu je voudrais dire je voudrais dire aussi que le don des guérisons est différent de ce qui arrive lorsque on procède à l'onction d'huile sur les malades ce dont parle Jacques l'apôtre Jacques au chapitre 5 au verset 14 et je vais lire verset 14 il dit quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur il ajoute verset 15 la prière de la foi sauvera les malades ou guérira les malades et le Seigneur le relèvera vous comprenez que ici aussi on dit de s'adresser aux anciens non pas parce que les anciens ont nécessairement tous le don de guérison mais c'est le résultat d'une prière faite avec foi la prière de foi sauvera les malades la prière faite avec foi guérira les malades c'est différent donc de ce don de guérison donc toutes ces choses se complètent mais il faut comprendre donc chaque point en particulier je voudrais prendre quelques exemples ici aussi pour montrer donc quelques cas de dons de guérison qui ont été opérés alors vous vous rappelez ça c'est vraiment au début de l'église primitive dans le livre des actes des apôtres au chapitre 3 alors que Pierre et Jean allaient au temple là il y avait un potent il y avait quelqu'un qui était paralytique qui était toujours assis là-bas il le voyait tous les jours mais ce jour-là ben saisit donc par le Saint-Esprit le don là de guérison allait fonctionner on va lire ceci au chapitre 3 du livre des actes à partir du verset 4 il dit Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui sur le paralytique et dit regarde-nous regarde-nous fixe-nous et il regardait attentivement sa tendance sans doute à recevoir de quelque chose parce qu'il était là pour commander c'était ça qu'il faisait tout le temps et alors au verset 6 Pierre lui dit alors qu'il le fixe attentivement Pierre lui dit je n'ai ni argent ni or mais ce que j'ai le don de Dieu en moi le don du Saint-Esprit en moi ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche sur la parole et ne prenant pas la main droite il le fit lever et la Bible ajoute au même instant au même instant ses pieds et ses chevilles de verre ferme et d'un saut il fut debout Amen extraordinaire et il se mit à marcher il entra avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu imaginez tous ceux qui le connaissent depuis le temps qu'il est là devant le temple en train de commander de l'argent il reconnaît que cet homme vient d'être guéri un miracle qui vient d'être fait une guérison qui vient de prendre place parce que le don de guérison a agi nous avons le cas nous avons le cas de Paul qui est allé sans doute en visite ou alors on lui a dit que le père de Publius était malade dans le livre des actes au chapitre 28 à partir du verset 8 il est dit que le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie Paul s'étant rendu vers lui pria lui imposa les mains et le guérit et là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris ce don fonctionnait quand Dieu donc voulait faire des choses extraordinaires au milieu de son peuple les dons de guérison voilà donc nous venons de voir la différence entre les dons de guérison et la guérison qui s'obtient soit par imposition des mains soit par les anciens qui voient une douille par la prière de foi etc donc c'est des choses dont il faut faire la différence parce que ces choses les anciens tous les anciens sont appelés à les faire tandis que les dons de guérison ne fonctionnent qu'avec les gens qui en sont dotés à qui donc le Saint-Esprit les a donnés le dernier don dont nous allons parler ce matin c'est le don des miracles le don des miracles alors comparativement au don de guérison le don de guérison est aussi un don de miracle parce que quand quelqu'un est guéri instantanément comme ça c'est un miracle aux yeux de tous mais ici le don de guérison est aussi un don de miracle mais que Paul a simplement voulu considérer séparément alors le mot miracle signifie dans le fond un acte un acte de puissance c'est pour ça qu'il est catégorisé dans les dons de puissance le miracle est un acte de puissance qui suscite toujours l'admiration et l'étonnement chez les gens qui voient passer des choses extraordinaires pourquoi est-ce extraordinaire parce que ce don va mettre en évidence il va mettre en oeuvre la puissance divine pas la puissance de l'individu mais la puissance divine dans une situation donnée en vue de secourir les gens qui sont dans le besoin et surtout en vue de donner gloire à Dieu alors le don des miracles évidemment permet de remettre en question parfois les lois de la nature quand ça touche un domaine bien précis nous allons le voir tout à l'heure il remet en question les lois de la nature les lois de la nature ne fonctionnent plus Amen quelqu'un qui prie qui élève la voix et qui demande qu'il ne pleuve plus pendant trois ans et c'est les lois de la nature qui on ne comprend plus trop ce qui se passe et donc ça remet en question les lois de la nature et ce que cela produit va au-delà évidemment de la capacité naturelle de la personne et ça va amener des prodiges des choses qui étonnent des choses inexplicables parce qu'il s'agit des choses qui sont contraires à toute logique humaine voici les dons des miracles et là aussi c'est bon toujours pour bien comprendre que nous passions en revue quelques exemples d'abord je vais prendre un exemple c'est dans l'Ancien Testament c'est le cas de Josué Josué qui est donc est en guerre contre ses ennemis les ennemis du peuple et à un moment donné on nous dit dans le livre de Josué au chapitre 10 le verset 12 ceci alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël qui est en guerre contre les Amoréens et il dit en présence d'Israël soleil arrête-toi sur Gabon et toi lune sur la vallée d'Ajaman mettant les uns dans l'obscurité les autres dans la lumière alors quand vous êtes en guerre que vous êtes dans une période dans un coin où c'est noir vous ne voyez rien vous ne pouvez pas voir votre ennemi un miracle s'est produit parce que le soleil s'est arrêté il y a tellement de discussions des commentaires de toutes sortes moi je m'en tiens à ce que dit la Bible et d'ailleurs j'ai déjà lu des articles qui font état des gens qui semblent prouver par des calculs très scientifiques qu'effectivement il y a dans la rotation du soleil il y a des écarts de quelques minutes qui correspondent enfin c'est des calculs très scientifiques qui ne nous intéressent pas pour l'instant Josué donc a fait arrêter le soleil et la lune à Gabaon et dans la vallée d'Ajalon il l'a fait arrêter qui est-il ? c'est le don du miracle qui a opéré c'est la puissance de Dieu qui agit à travers son serviteur Josué ce miracle prouve à juste titre justement comment Dieu a le contrôle sur toute la création Dieu contrôle toutes ces choses et c'est lui qui permet à Josué d'avoir et de tirer vengeance de ses ennemis en faisant ce qui s'est passé qui mettait ses ennemis en difficulté un autre exemple dont nous avons parlé récemment je ne me rappelle plus dans quel cadre c'est cet exemple qui est dans un roi au chapitre 17 où nous avons l'exemple de l'huile de la veuve une veuve qui n'avait plus d'huile etc. et qui est allé voir le serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu lui a dit écoute prends le petit pot d'huile mais tu vas chercher des vases des voisins des verses des verses des verses et puis le miracle il s'est produit le miracle c'était quoi ? c'était que l'huile qui était dans un petit vase ne s'arrêtait pas tant que cette femme pouvait amener des vases des vases à se remplisser jusqu'au moment où il n'y avait plus de vase à présenter un miracle s'est produit à ce moment là qui a changé le sort de cette femme et cette femme qui avait peur qu'on lui arrache donc ses enfants s'arrachait donc le sort de cette veuve elle était dépourvue d'un côté mais elle est devenue ce que je considère comme une femme d'affaires prospère parce qu'elle pouvait vendre le produit de cette huile et se nourrir et subvenir aux besoins et payer même les créanciers de son mari qui était décédé un autre exemple de miracle de don de miracle c'est celui où Pierre pas les seuls cas d'ailleurs Pierre ressuscita Dorcas Dorcas cette femme qui faisait des bonnes oeuvres qui a été pleurée par tout le monde dans le livre des actes au chapitre 9 au verset 40 il est dit que Pierre fit sortir tout le monde quand on lui a dit ce qui était arrivé à Dorcas quand tout le monde pleurait il fit sortir tout le monde il se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit quand cette femme qui était morte il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre elle s'assit il lui donna la main et la fit lever il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivant un vrai miracle imaginez comment les gens se sont trouvés merci Seigneur oh que tu puisses agir comme ça dans ton église merci Seigneur l'avant-dernier point que je voulais apporter ici c'est cet exemple de ce magicien dont on a encore parlé récemment ça revient tout le temps dans le livre des actes au chapitre 13 nous allons lire verset 10 homme plein de toute espèce c'est Paul qui frappe un magicien donc du nom des limaces homme plein de toute espèce de ruse et de fraude fils du diable dit Paul ennemi de toute justice ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur verset 11 il dit maintenant voici la main du Seigneur est sur toi tu seras aveugle tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras plus tu ne verras pas le soleil et la Bible ajoute que aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider il s'agit de cet homme magicien qui voulait empêcher l'oeuvre de Dieu avancer il y avait un franc-consul du nom de Sergius qui était intéressé qui faisait venir Paul et Barnabas je crois pour venir lui parler de la parole de Dieu mais lui il s'opposait il se mettait en balière pour qu'il n'ait pas l'occasion de présenter la parole de Dieu le miracle s'est produit il était aveugle et cela a même étonné ça a ouvert la voie donc au salut pour le proconsul Dieu va faire des miracles justement pour que l'oeuvre de Dieu avance le miracle ce n'est pas juste pour étonner les gens le miracle ça ne va pas être juste pour montrer que Dieu est capable de dire encore aujourd'hui mais Dieu va le faire aussi et souvent pour faire avancer son oeuvre pour que les gens croient qu'il est en contrôle pour que les gens croient qu'il agit pour que les gens croient qu'il est donc encore le maître des temps et des circonstances le dernier exemple que je voudrais regarder avec vous ce matin c'est celui de Paul encore une fois quand il était de passage à Éphèse là il a prêché toute la nuit et à un moment donné au chapitre 20 du livre des actes au verset 9 il est dit ceci or un jeune homme nommé Eutychus qui était assis sur la fenêtre pendant que Paul parlait il y a des longs discours de longues prédications tout au long de la nuit un jeune homme a été imprudent il est allé s'asseoir au bord d'une fenêtre donc il s'endormit profondément il était assis sur la fenêtre et il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul entraîné par le sommeil il tombe du troisième étage en bas troisième étage en bas alors qu'il était endormi et il fut relevé mort il était mort imaginez un peu la scène imaginez un peu comment les gens pouvaient se sentir mais la Bible nous dit au verset 12 que le jeune homme fut ramené vivant quand Paul est descendu il a touché il a relevé il fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation Dieu va faire des miracles pour consoler son peuple Dieu va faire des miracles Dieu va agir de manière spectaculaire pour donner du poids à son serviteur pour que l'évangile avance pour que les gens croient pour que les gens soient touchés au plus profond de leur être et voilà c'est ça Jésus avait promis cela à ses disciples justement avant qu'ils ne quittent la terre il dit qu'ils accompliraient des miracles plus grands encore plus grands que ce qu'ils avaient vu Jésus faire mais ils le feraient par la puissance du Saint-Esprit tous ces dons dont nous parlons ce sont des dons qui sont donnés accordés par le Saint-Esprit pour que l'Église soit forte pour que l'Église avance pour que l'Église soit édifiée pour que la gloire du Seigneur continue à éclater et en règle générale à l'issue de l'examen de ces trois dons spirituels qui font le groupe des dons de puissance en règle générale je voudrais qu'on retienne ceci que ces dons de puissance ont pour but de délivrer quelqu'un qui est en danger ça va fonctionner quand quelqu'un est en danger et que si rien ne se passe la personne peut mourir ou peut connaître un sol qui n'est pas du tout beau ça va donc permettre de délivrer quelqu'un qui est en danger ça va permettre de répondre aux besoins matériels des gens des miracles on vient de parler du cas de cette veuve la multiplication de cette huile répondre aux besoins matériels des gens parce que Dieu est en contrôle de tous ces choses les dons de puissance vont permettre évidemment aussi de vaincre les forces démoniaques qui s'élèvent contre l'Église qui s'opposent à l'avance de l'Église quand nous prions nous invoquons la puissance d'en haut pour que l'ennemi lâche prise et que l'Église aille de l'avant donc les dons des miracles les dons de puissance en général vont donc permettre de vaincre les forces démoniaques qui bloquent des gens toutes sortes de maladies et autres pour que l'Église donc s'avance et avance et enfin donc ces dons de puissance sont aussi pour but forcément d'identifier pas d'identifier mais d'authentifier le message de l'Évangile pour dire que l'Évangile n'est pas la parole d'un homme l'Évangile c'est la parole du Dieu vivant quand on parle de l'Évangile quand on annonce l'Évangile il y a des choses qui se produisent et c'est pour prouver que celui que nous servons est vraiment à l'œuvre dans son Église il n'est pas parti il ne nous a pas laissé se dire il vaut mieux que je m'en arrête et je vous enverrai le Saint-Esprit avec lui vous serez des témoins efficaces partout dans le monde donc le maître de l'Église travaille par son Saint-Esprit par le moyen de ses dons de puissance dans son Église c'est très très important de le faire je vais terminer ce matin donc avec ceci je voudrais juste faire deux trois commentaires sur les dons de puissance d'abord ce sont des dons et c'est logique l'être humain est comme ça ce sont des dons qui sont parmi les plus recherchés quand on dit aspirez aux dons mais ce que les gens vont rechercher de plus genre je vais avoir les dons de miracles je vais avoir celui qui choisit et celui qui donne à qui il veut comme il veut donc c'est des dons parmi les plus recherchés à cause de la visibilité d'où le danger la visibilité qu'il donne aux gens quand tu as accompli quelque chose on dit oh ben quand tu passes ce qui n'est pas c'est lui qui a fait c'est pas lui c'est le Saint-Esprit qui agit et les gens évidemment ont tendance à vouloir à cause de la visibilité que cela donne pourtant Paul encourage d'aspirer évidemment surtout aux dons de prophétie dont on parlera la prochaine fois donc il y a un risque et c'est pour ça que j'en parle il y a un risque qui guette ceux qui disposent de ces dons ceux qui sont équipés de ces dons il y a un risque c'est cette tendance à vouloir se comparer à d'autres personnes soit qui ne les ont pas ou qui ont des dons considérés comme inférieurs cette tendance à se considérer comme supérieure spirituellement par rapport à quelqu'un d'autre ça n'a absolument rien à voir et ça ne doit pas avoir de place dans l'église dans la famille des enfants de Dieu rappelez-vous frère et soeur que dès le départ de cette étude de dimanche dernier nous avons dit que nous sommes complémentaires nous travaillons en complémentarité dans l'œuvre de Dieu et que les dons quand ils sont distribués ils sont distribués pour l'utilité commune pour l'édification du corps de Christ pas pour la personne mais pour l'édification du corps de Christ c'est pourquoi Paul précise dans le même texte 1 Corinthiens 12 verset 28 que les bénéficiaires de ces dons ont été établi dans l'église dans l'église ce qui sous-entend que les dons sont donnés à l'église ils sont donnés à l'église plutôt qu'aux croyants individuels les dons sont donnés à l'église à travers des hommes et des femmes qui constituent le corps de Christ il faut le savoir et si on le comprend on ne risque jamais de tomber dans le pierre alors nous allons donc poursuivre la semaine prochaine avec les autres dons les trois derniers donc de la catégorie des dons d'inspiration et donc de communication c'est notre façon qu'on les appelle et donc nous verrons ça dimanche prochain alors je voudrais terminer parce que je m'adresse à ceux qui aiment l'église en tout cas j'espère que vous à qui je m'adresse ce matin vous aimez l'église et vous aimez notre église notre assemblée à l'assomption si vous voulez donc que cette assemblée prospère si vous voulez que cette assemblée soit en bonne santé continuellement en bonne santé spirituelle elle peut l'être financièrement elle peut l'être sous d'autres aspects mais nous voulons qu'elle soit en bonne santé spirituelle alors je vous invite ce matin et tout le temps après qu'on se soit séparés que nous prions ensemble que nous prions continuellement et sans nous lasser on ne doit pas se fatiguer de demander à Dieu que les dons spirituels que les dons spirituels soient multipliés au milieu de nous que les dons spirituels ne soient pas seulement multipliés parce qu'ils peuvent être multipliés et les gens ne s'en servent pas mais qu'ils soient actifs actifs parmi nous voilà où nous allons voir la différence voilà où nous allons nous réjouir de voir la main de Dieu agir, intervenir dans différents cas qui seront présentés donc à l'église alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde donc sa faveur je prie en terminant pour que le Saint-Esprit puisse réellement se souvenir de nous et que tous ceux qui aspirent puissent recevoir cette grâce de la part du Seigneur Père nous voulons te dire merci ce matin en terminant cette réunion Seigneur nous te disons merci parce que tu écoutes et tu exaustes la prière des saints tu connais les besoins de cette église cette église veut te plaire cette église veut faire ta volonté cette église veut avancer cette église veut aller toucher Seigneur ceux qui ne te connaissent pas dans la région où tu nous as implanté accorde-nous la grâce répands sur nous ta grâce multiplie les dons dans l'assemblée Seigneur afin que ces dons puissent servir à l'avancement de ton œuvre ces dons puissent servir à édifier l'église ces dons puissent servir à te donner toute la gloire dans la région de la Naudière nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que nous croyons que tout ce que nous te demandons en priant tu nous l'accordes et nous le verrons s'accomplir je prie également ce matin pour ceux qui ont des dons et qui dorment pour ceux qui ont des dons et qui ont peur de les exercer ou qui sont timides de les exercer que tu permettes Seigneur qu'ils puissent ranimer Seigneur les dons que tu as déposés en eux afin qu'ils puissent être au service de ton œuvre bénis chacun de tes enfants au nom de Jésus Christ bénis la semaine qui s'ouvre devant nous accorde-nous la grâce que bientôt et dans les jours à venir nous puissions avoir de bonnes nouvelles Seigneur de la part des autorités et pour que le confinement puisse avoir lieu et que nous puissions nous réunir ensemble et nous réjouir d'être ensemble dans le nom puissant de Jésus Amen Amen Amen